Bonjour, nous parlons cette semaine de vivre et de proclamer l'Évangile et nous voyons des témoins qui l'ont fait des disciples dans le Livre des Actes. Aujourd'hui, nous allons voir Paul et Barnabas dans Actes au chapitre 13, à partir du verset 44. Le sabbat suivant, presque toute la population de la ville s'assemble pour entendre la parole du Seigneur. Quand les Juifs virent cette foule, ils furent remplis de jalousie. Ils contredisaient Paul et l'insultaient. Paul et Barnabas leur dirent alors avec assurance, « Il fallait que la parole de Dieu vous soit annoncée, à vous d'abord. Mais puisque vous la repoussez et que vous vous jugez ainsi indignes de la vie éternelle, eh bien, nous irons maintenant vers ceux qui ne sont pas Juifs. » L'Évangile est annoncé à des croyants, comme les Juifs, mais aussi à des incroyants, comme les Grecs. Et ici, aujourd'hui, nous voyons les croyants. Demain, nous verrons les Grecs. Eh bien, avec leur conviction, ils peuvent être parfois le public le plus difficile à atteindre. Paul leur présente deux défis par rapport à leur théologie. Premièrement, Jésus est le Fils de Dieu. Ensuite, la foi chrétienne va s'ouvrir à ceux qui ne font pas partie du peuple d'Israël. Nos certitudes peuvent nous empêcher de recevoir pleinement l'Évangile, parce qu'il dépasse notre raison ou notre imagination. Le projet de Dieu va au-delà de notre raison et de notre cœur. Il va au-delà de notre imaginaire. Paul, dans sa première épître aux Corinthiens, décrit l'Évangile comme un scandale pour les Juifs et une folie pour les Grecs, un Dieu qui s'incarne pour assumer notre place et pardonner nos fautes, c'est difficile à réaliser. Comment en parler de manière logique ? Comment convaincre des croyants enfermés dans leur certitude religieuse ou à des rationalistes ancrés dans leur raisonnement ? La conviction de Paul et la nôtre, c'est que même notre témoignage nécessite l'intervention divine pour convaincre. La personne ne peut être convaincue que si l'Esprit Saint vient ouvrir son cœur et sa raison. Face au rejet, Paul reste calme. Il poursuit sa mission ailleurs. Dieu ne peut pas se limiter à un peuple qui le réduit à sa propre perspective, que ce soit les Juifs ou même aujourd'hui l'Église. Nous sommes prévenus. L'Église est le vecteur de la bonne nouvelle, à condition de ne pas limiter Dieu à son propre fonctionnement.